... C'est un de nos matériaux les plus sales et pourtant le plus utilisé, l'acier. Fabriqué à l'ancienne dans de hauts fourneaux avec du charbon, il est extrêmement émetteur de CO2. Nettoyer le secteur, c'est faire un immense bond en avant pour l'environnement. Aujourd'hui, cette industrie lourde est au pied du mur. L'acier, c'est vraiment ce que nous, on appelle le tissu de la vie. Sans cet acier, on est incapable d'avoir un monde moderne tel qu'on l'imagine. Nous produisons de l'acier à destination de beaucoup d'autres industries, que ce soit l'industrie de la construction, de l'automobile. Et dans tout un tas d'applications que vous ne soupçonnez même pas. Cette usine ici produit entre 6 et 7 millions de tonnes d'acier par an. L'industrie de l'acier émet du CO2 de par son process. Nous partons du minerai de fer, qui est ici à notre amas droite, qu'on va transformer dans des hauts fourneaux qui sont derrière moi. Et on utilise du carbone pour enlever l'oxygène qui est posé sur le fer, et donc faire du fer pur. Et cet oxygène, il va aller avec le carbone et faire du CO2. On a une volonté de se décarboner qui est très forte. 35% de réduction de nos émissions en 2030, et la neutralité carbone en 2050. La première voie qui est à horizon court terme en 2022, c'est l'augmentation de l'usage d'acier recyclé dans la production d'acier. On doit entièrement réinventer la manière dont on produit de l'acier aujourd'hui. On sait grosso modo comment on veut y arriver, mais par contre, ça va nous prendre du temps, de l'énergie et des moyens. On estime qu'à l'échelle d'ArcelorMittal France, il faudra investir entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros sur la prochaine décennie. Le charbon et le pétrole sont souvent montrés du doigt comme gros pollueurs, mais on pense beaucoup moins à l'acier. Et pourtant, cette industrie pèse très lourd. 7% des émissions mondiales de CO2, c'est plus que l'Inde, le troisième émetteur mondial. Imaginez, à chaque fois qu'on produit une tonne d'acier, deux tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère. Atteindre la neutralité carbone, comme le promettent certains grands groupes sidérurgiques, relèvent donc de l'exploit. Mais aujourd'hui, face à l'urgence climatique, fabriquer un acier moins sale n'est plus une option. Alors, une piste est lancée. Utiliser de l'hydrogène pour remplacer le charbon dans la fabrication de l'acier. C'est certes l'idée la plus prometteuse, mais les sommes à mettre sur la table sont colossales. Ici, on a la chance de sauver le CO2 et de devenir climatineux. On a substitué notre présent blast-furnace avec de l'énergie naturelle et de l'hydrogène. Donc, ici nous sommes dans un 2.5 MW PEM électrolyser, qui produit de l'hydrogène de l'hydrogène. C'est un élektrolyser plant qui est connecté à une 30 MW PEM, qui délivre la énergie de l'énergie renouvelable. Nous aurons la chance, en Europe par exemple, de remplacer plus de 50 blast-furnaces. Et pour gagner plus de 50 MW PEM CO2 par année. La base pour une transformation de l'hydrogène de l'hydrogène est la suffisante quantité, ou la suffisante l'availabilité de l'énergie renouvelable. En ce moment, il y a la difficulté de financer cette transformation. Et nous sommes en compétition internationale avec des produits de l'hydrogène de l'hydrogène de l'huile. Et donc, nous avons besoin de régulier des conditions réguliers de l'hydrogène de l'hydrogène. Nous devons attendre un prix de l'hydrogène 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 de l'hydrogène. Un prix de l'hydrogène doit être accepté par un client, par exemple, pour acheter un nouveau voiture, et des produits de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène. La transformation de l'hydrogène ne sera sûrement pas gratuitement. La plupart des bâtiments sont construits avec l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène. En ce moment, la industrie de l'hydrogène est responsable pour environ 25% de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène. Carbone de l'hydrogène peut être un très important point de se rendre climat-sneutré. Carbone ne peut pas être coré, donc nous ne nous enons pas de l'hydrogène de l'hydrogène, qui nous utilisons pour protéger de l'humour. La é池 de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène de l'hydrogène, est réduit par environ 70%. Un kilogramme de steel coûts environ 1 euro, et un kilogramme de carbone coûts environ 14 euro. Ça ressemble à l'extérieur, mais il y a plus de strength et il y a plus d'élevé. Si on prend nos coûts concernant la performance du matériel, carbone est encore plus cher que l'on est plus cher. Je suis très heureux d'être que le premier building a été construit d'un carbone-reinforcé concrete. Nous avons fortement beaucoup d'aujourd'hui construit. Nous sommes maintenant construits le premier bridge pour aussi de plus de tracts. Et maintenant nous sommes prêts à mettre ça dans une production large. Donc je pense que carbone-reinforcé concrete va remplacer beaucoup de steel-reinforcé concrete dans les prochains 20 ou 30 ans.